Ce tutoriel vous présente comment créer des multisautomatismes sur vos équipements avec EnergyZ Connect depuis l'application Utilisateur. Pour cela, il sera nécessaire d'avoir un contrôleur EnergyZ Connect et vos identifiants utilisateurs. Depuis l'espace Web Utilisateur, activez le mode Expert en haut à droite de votre écran. Dans l'onglet Automatisme, sélectionnez le symbole Plus. Pour créer une condition de déclenchement simple permanent, personnalisez le nom de votre automatisme, par exemple Intrusion, et sélectionnez la catégorie permanente. Si l'alarme se déclenche, alors les volets du salon et les volets de la salle de bain se ferment. Vous pouvez choisir de recevoir une notification qui vous alertera sur votre téléphone, depuis votre application ou par mail. Pour un automatisme de multidéclenchement avec deux conditions, personnalisez le nom de votre automatisme, par exemple ici « Chauffage, alerte ». Sélectionnez la catégorie permanente. Si l'équipement « Capteur de température » indique une température supérieure à 20 degrés pendant au moins 10 secondes, et si la fenêtre est ouverte pendant au moins 5 secondes, alors le chauffage s'arrête. Vous pouvez choisir de recevoir une notification qui vous alertera sur votre téléphone, depuis votre application ou par mail. Pour un automatisme de déclenchement, Pour un automatisme de multidéclenchement avec trois conditions, personnalisez le nom de votre automatisme, par exemple ici « Fort chaleur, humidité ». Sélectionnez la catégorie permanente. Si l'équipement « Capteur de température » indique une température supérieure à 20 degrés pendant au moins 10 secondes, et si l'humidité indique une valeur supérieure à 50% pendant au moins 10 secondes, et si la porte est fermée pendant au moins 10 secondes, alors les volets du salon s'ouvrent et les radiateurs du salon s'arrêtent. Vous pouvez choisir de recevoir une notification qui vous alertera sur votre téléphone, depuis votre application ou par mail. Pour une condition temporaire, vous pouvez faire des actions en fonction des jours de la semaine, d'une activité ou sur une période donnée. Ici, sélectionnez certaines dates pour un automatisme sur une période définie, certains jours pour sélectionner des jours spécifiques ou activer les automatismes, ou certaines activités dans les journées types pour des automatismes en fonction de vos activités comme à la maison ou au travail, selon vos habitudes. Vos journées types sont à définir dans l'onglet dédié, vous pouvez en créer de nouveaux ou modifier les existants. Depuis l'application utilisateur eConnect2, vous pouvez retrouver les automatismes que vous avez créés dans le menu Auto et la rubrique Automatisme et choisir de les activer ou désactiver. Sous-titrage Société Radio-Canada